S'avoua tov à tous, on est le Motsi Shabbat Trouma, samedi 4 à dar, Aleph 5776, l'étude ce soir sera l'Elu Nishmat Rivka, Abad Sara, El Irfouat, Tzvi Dov, Ben Chaya, on est au Perek Aleph Mishnah Gimel, Shum Kesef, Veshave Kesef, Bifne Bet Din, V'alpi Edim, Ben Echorin, Ben Emrit, Ben Hashim Bifrala Nezek, Ben Isak, Ben Amazik, Ben Tashloumin, on introduisait la première Mishnah en expliquant la difficulté du premier Perek de Baba Kaba, vraiment c'est un Perek différent dans son style de tous rencontres dans le chasse, Rabbi a voulu nous enseigner dans ce Perek, nous mettre des tas de règles, de généralités, parfois en style télégraphique, vraiment avec deux mots, pour nous expliquer des fois, donner des halakhot, nous rappeler, c'est peut-être deux chapitres, pour nous rappeler des halakhot importantes, avant de commencer ensuite, à partir du Perek Bet, du deuxième chapitre, à rentrer concrètement dans les détails de Shaka, et là c'est vraiment, cette Mishnah, c'est un petit piment de Cayenne, chaque deux mots, c'est toute une souvia, en soi-même, c'est presque impossible de comprendre, la halakha qui est enseignée dans ces deux mots, et ça fonctionne comme ça, on va s'y faire, ça y est, il reste bientôt, on a la Mishnah Gimel, après on passe à la Mishnah Dalet, qui est déjà quand même un peu plus diluée, à partir du Perek Bet, ça ira beaucoup plus facilement, j'ai vraiment l'intention, c'est surtout à dire, à ceux qui commencent à étudier la Mishnah, de ne pas se décourager, ne vous inquiétez pas, ce sera derrière nous d'ici peu. Alors, Shum Kesef, traduction du mot Shum Kesef, c'est l'évaluation en argent. La Mishnah nous explique, Shum Zé, la Gemara explique, Shum Zé, l'O-I-E et la B-Kesef, l'évaluation du dommage ne se fera, ne se quantifiera qu'en argent. Qu'est-ce que ça signifie ? La Gemara nous explique, on parle en fait d'un cas où il y a eu, où deux personnes se sont fait des dégâts mutuels. Au début, on va prendre mon taureau et le vêtement de mon ami. Au début, mon taureau a piétiné le vêtement de mon ami, il est rentré dans son domaine, dans sa propriété, et là-bas, il a piétiné son vêtement, il l'a abîmé. Donc aujourd'hui, je dois le rembourser normalement son vêtement. Ce qui se passe ensuite, c'est que mon ami, le lendemain, laisse ce même vêtement sur la voie publique, et mon taureau arrive, marche dessus et se casse une jambe. Alors là, on aurait pu croire, on dirait, dommage contre dommage, on les quitte. Je te cause un dommage hier, tu m'as causé un dommage aujourd'hui, en plus de ça, le même taureau, le même vêtement, on les quitte. Je trouve ça, la bicheur, il leur dit, non, 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 ça marche pas comme ça. Tu évalues chacun le vêtement. C'était une chemise qui coûtait initialement 250 francs, euros, shekels, dollars. Aujourd'hui, elle coûte 120, donc ça fait un dommage de 130. La pâte cassée, c'est 200. Ah, ça fait ici, il y a ici une différence de 70, il faudra régler les 70, c'est clair. Chum, zé, l'orier, élab, et qu'est-cef, l'évaluation du dommage ne se fera qu'en quantifiant en argent. V-C-V-Q-S-F. Qu'est-ce que c'est difficile à expliquer, c'est-à-dire ? V-C-V-Q-S-F, la traduction, elle est simple, évidemment. Ch-V-Q-S-F, c'est payer en nature. Tu payes rare, c'est-à-dire. Voilà, traduction, ch-V, c'est quelque chose qui vaut de l'argent. Là, Gemara explique qu'on parle d'un cas particulier. La douceur nous enseigne, en fait, que dans certains cas de dommages, on ne paye pas en argent, mais on ne peut se faire payer qu'en nature et en biens immobiliers. De quoi on parle ? On parle, en fait, du cas où il y a eu des orphelins qui ont causé un dommage. Donc les orphelins, maintenant, doivent payer. Or, on a un problème avec les orphelins, c'est un peu compliqué, mais on va le dire de manière simple, d'accord ? Mais les orphelins, de manière générale, quand ils héritent des biens de leur père, alors ils ne payent les dettes de leur père que s'ils ont des biens immobiliers. Et la Michelin, en fait, vient nous enseigner que si le père avait fait des dommages, en fait, c'est le père qui les avait fait, et qu'ensuite, les enfants héritent de leurs biens, et que maintenant, on va venir voir les enfants, on dirait, votre père m'a causé un dommage de mille, je sais qu'elle, il vous a laissé des biens. Ce soir, les enfants vont me dire, attention, le petit va me dire, tu ne peux te faire rembourser des itomies uniquement si le père leur a laissé des biens immobiliers. C'est clair ? C'est ça, le chavé qu'est-cef, on se fait payer. Je ne sais pas, il va y aller, je ne sais pas, il va y aller, je ne sais pas, il va y aller. Ah non, c'est envers dans le barthéber, juste après. On continue. Bifnei bet-din, devant un tribunal. Quand on parle de bet-din dans la Torah, en général, on parle de bet-din mumchim. On apprendra, Bézat Hashem, quand on arrivera dans la Sechette Sanégril, et qu'il y a deux types de tribunaux. Les mumchim, les experts, et les bet-din de Jean-Normand. qui sont, qui permettent d'établir Khamim un petit peu, mais qui ne sont pas en tout cas, qui n'ont pas reçu de Smechah. Ils ne sont pas si mumchim. Là, la mission nous enseigne, sache que dans certains cas de Nézek, tu ne peux te faire rembourser que si tu compares devant un bet-din de mumchim, devant des experts, des juges experts. Et en réalité, les commentateurs expliquent qu'on parle en fait des dinés knassot, qui ne sont pas en fait des remboursements de dégâts uniquement, mais qui sont plutôt des knass, des amendes. Dans certains cas, on apprendra, en l'occurrence, le khatinezek, le khatinezek qu'on paye, par exemple, l'agma de l'enseigne, que c'est considéré comme un knass, comme une amende. C'est pas considéré comme un remboursement évident. On l'expliquera quand on y arrivera, à Besantachem, prenez la prochaine Mishnah, ça apparaîtra largement. Ve'albi edim, bene chorin, bene berit. Et donc, quand on doit se faire rembourser, quand on doit comparer devant un bet-din, on ne paye que s'il y a des edim, des témoins, bene chorin, qui sont des hommes libres pour exclure des esclaves, qui ont un statut de juif, de manière générale, qui sont imposés de faire les mitzvot de la Torah, mais malgré tout, ils ne peuvent pas témoigner, il y a une raison spéciale. Ve'albi edim, bene berit. Aussi, des goyims ne peuvent pas témoigner dans le tribunal juif. Ve'alashim, bi khlal anezek. La Mishnah nous enseigne une halakha assez évidente, on aurait pu croire le contraire, je ne sais pas tellement pourquoi, mais finalement, la Mishnah nous le précise. Ve'alashim, bi khlal anezek. Les femmes ont le même statut que les hommes dans toutes les lois des mamounotes. Kaya doua, comme sûrement beaucoup le savent, les femmes n'ont pas, du point de vue de la Torah, les femmes n'ont pas les mêmes obligations que les hommes. Il y a plusieurs mitzvot, mitzvot aséchi, azman, garamah, les mitzvot qui sont en général dépendantes du temps, des heures. Par exemple, lire le schéma le matin, mettre les tephilines, qui sont des mitzvot ponctuelles, en fait. Les femmes sont dispensées de ces mitzvot. La Mishnah nous enseigne que, malgré tout, du point de vue argent, toutes les lois d'argent, les femmes sont impliquées autant que les hommes, dans tous les sens. Si elles causent un hommage, ou si elles subissent un hommage, on doit tout le rembourser. Ve'alashim, va'alashim, betachlomin. La traduction d'abord, anisak, va'alashim, l'endommagé, et l'endommageur, betachlomin, paye. Tout ce que ça signifie. C'est l'endommageur qui paye, c'est jamais le nisak, l'endommagé. Eh bien, la Mishnah, en fait, est venue nous inclure, nous enseigner, en fait, par l'illusion, qu'il y a, dans certains cas, où l'endommagé participe, d'une certaine manière, au règlement du dommage. De quoi on parle ? On va prendre un exemple concret, ce qu'on va appeler dans la Mishnah, quand on verra dans le bâtonnement, on ira mieux, le prat nevela, la dévaluation du cadavre. Si mon taureau, qui coûte 500, tombe dans un puits, et meurt, et à présent, son cadavre vaut 100, la viande pour chien. D'accord ? On ne peut plus la vendre pour personne, personne ne va manger une viande pareille, mais en tout cas, c'est devenu de la viande pour chien, donc ça coûte 100 chequels. Et donc, ça fait une différence de 400. Normalement, le propriétaire du puits doit me rembourser 400 chequels. Ce qui se passe, c'est qu'il y a une dévaluation de la bête du cadavre. Je l'ai laissé traîner dans le puits, il faisait un peu chaud, j'étais occupé, je voulais finir. Du coup, même dans ces 100 chequels, il y a eu une seconde dévaluation où le cadavre a passé de 100 chequels à 50 chequels. Donc, en fait, j'ai une perte de 450 chequels. La Béchelle nous enseigne, sache que l'Isaac, l'endommagé, parfois, endosse lui aussi une perte et perd lui-même ses 50 chequels. C'est clair ? C'est-à-dire qu'en fait, je recevrai juste les 400 chequels et les 50 chequels que c'était de ma faute. Peut-être qu'il faudrait reproduire une petite halakha, d'abord, évidente, c'est que la Béchelle de la Gemara nous enseigne N. Sharmin Linzekin. Sharmin Linzekin, plutôt. C'est-à-dire, quand je cause un dommage, on va prendre, par exemple, un livre qui coûte initialement 50 chequels et ce qui se passe, c'est que je l'ai déchiré. Je l'ai coupé en deux. Maintenant, il va falloir le recoller. Même quand on va recoller le livre, au lieu de coûter 50 chequels, il va coûter plus que 30 chequels. Il est devenu trop usé, moche. Ouais, personne ne veut acheter à 50 chequels un livre pareil. Donc, je lui ai en fait causé un dommage de 20 chequels. De quelle manière on évalue ? Est-ce que je dois, moi, récupérer ce livre et lui donner 50 chequels ou est-ce que je dois lui dire non, je t'ai causé une perte de 20 chequels, garde ton livre et prends 20 chequels ? Là, Gemara nous dit que c'est ce que je veux d'évident. Je dois uniquement lui combler son manque. Je t'ai fait perdre, j'ai dévalué ton livre de 20 chequels et je te donne de 20 chequels. Mais je n'ai aucune raison de moi récupérer ce livre abîmé et ensuite, moi, me débrouiller avec et te donner 50 chequels, 50 chequels. L'idée est claire ? Alors maintenant, on va pouvoir faire le Barthénoa. comme son expliqué, quand tu évalues les dommages, tu ne l'évalues qu'en quantifiant en argent. Le Barthénoa. Le Barthénoa devrait évaluer combien le dommage vaut et il devra rembourser ce prix-là. le Barthénoa. Le Barthénoa. Le Barthénoa. Et que le lendemain, il y a eu, après le lendemain, il y a eu l'histoire où, à l'envers, c'est que cette même vache s'est cassé le pied avec ce même vêtement qui était possé sur le principe Birchut Arabim. Donc c'est devenu un go Birchut Arabim. On ne dira pas. Puisque lui l'a causé un dommage et lui l'a causé un dommage, ça fait 1 contre 1, égalité, on ne se donne plus rien. Non, on ne fait pas comme ça. Et là, on évalue. L'a causé un dommage mais ça, c'est un dommage qui valait 200 et l'autre, c'est un dommage qui valait 250 donc ça fait une différence de 50, mais tu payes ces 5 ans. Mais celui qui a causé un dommage plus important devra payer la différence. Dans le cas où on vient se faire rembourser d'un dommage à partir des biens des yétomim, des orphelins, on ne pourra se faire rembourser qu'à partir des biens immobiliers qui sont considérés dans toute la Torah chevei kesef. Vélan mi-métaltéline. Par contre, on ne pourra pas se faire rembourser à partir des métaltéline des biens mobiliers. Parce que là, on a une règle un peu délicate mais les biens mobiliers qu'on peut transporter donc chehem atzmam kesef on les considère toujours dans la Torah comme de l'argent directement. Payé en nature en biens mobiliers, c'est comme payé en cash. Des connuïdes de mi-taltèl parce que tout ce qu'on peut déplacer facilement est considéré comme de l'argent, comme du liquide. Parce que si on ne le vend pas ici, on va réussir à le vendre comme de l'amour. Ça m'aura bien dans une autre Bible. Bifnei bet din, alors ça, c'est la suite de la Mishnah, c'était le troisième code, le troisième style télégraphique, comme ça on a dit chum kesef, chum kesef. Bifnei bet din. Bifnei bet din, c'est les évaluations et le remboursement, si on veut le forcer à payer, bien sûr, des nesikim. Bifnei bet din, on ne pourra le faire que devant des bet din, expert, moumkhe. Bifnei bet din, c'est l'ediotot, mais pas devant un tribunal de l'ediotot, de gens simples, ce sont des gens qui connaissent un petit peu la Torah, qui ont une certaine logique, que dans certains cas d'argent, ils peuvent juger, mais dans ce cas précis, des ékib, ils ne peuvent pas juger, et comme on a expliqué, on ne parle que des knassotes. Vous pouvez voir ce qui est en testant de la Tessotiam Tov, c'est maître kafret. Si on veut se faire régler, il faudra forcément rapporter des témoins qui sont des hommes libres et des Bnei Israël, Bnei Berit, pour expérir des abadim, donc des esclaves, ou bien des nukhrim, des goyim, qui ne sont pas pour le témoignage d'argent. Donc ce qu'on a vu ensuite, on commence à prendre la fin, Bnei Israël, dans les deux cas, que ce soit elle qui cause un hommage à quelqu'un d'autre, ou que ce soit d'autres qui ont causé un de quelqu'un d'autre qui a eu qui va causer un hommage, le statut de l'homme comme celui de la femme, sont équivalents. Benizac, Bamazic, Batashlomine, Betashlomine, et alors là, c'est ce qu'on avait expliqué, qu'à Nizac, Bamazic, Landomagé et Landomageur, les deux ensemble participent au remboursement. Péamim, Chah Nizac, Chayach, Ima Mazic, Betashlomine, Genizac. Parfois, le Nizac lui-même, il participe avec le remboursement du Nizac. Kegon, comme c'est le cas de, Ima Pachata, Nevela, Mish'at, Mita, Atshata, Amada, Bedin. Si le cadavre, la Nevela, Pachata, elle a fait un Prat, Pachot, elle a laissé dévaluer, Mish'at, Mita, Atshata, Amada, Bedin. Depuis le moment où on est morte, jusqu'au moment où ils sont partis devant le tribunal, chez Prat, Nevela, de Nizac lui, car la dévaluation de la Nevela, c'est le Nizac qui l'endosse. Ben, mais tam, ben, mais muad, qu'il s'agit, qu'elle soit morte à cause d'un taureau qui était tam, qui était muad, d'accord, bon. Mais il s'avéra que même le dommage, même dans un cas, le bâtonnement est compliqué un petit peu, parce qu'il parle en rapport avec la Gemara, avec une synthèse de la Gemara, où on parle aussi d'un short tam, d'un short tam, que l'animal est mort à cause d'un short tam, un taureau non averti, non prévenu, qui a causé la mort d'un autre taureau, ou dans ce cas-là, il faudra lui payer que la moitié du Nizac, et malgré tout, sache que parfois, même le demi, la moitié du Nizac, qu'il devait rembourser, même ça, il n'a pas le payer entièrement. Il ne recevra pas le Nizac intégral, le règlement intégral de toute la perte, il m'a dit, « nizac, « ou mafid, le shayar, betashunumina lalou, imamazik » il savait donc, que le Nizac, perd lui aussi, le shayar, betashunumina lalou, imamazik, et donc, il en os, lui aussi, la perte, en même temps que le, l'endommageur. On a fini pour aujourd'hui, Shavua Tov, Bonne semaine à tous